C'est en arabe que je dis, c'est le verset de Coran. Il dit que ce que le diable a mis dans la bouche du prophète, nous l'annulons. C'est-à-dire qu'il annule cette verse-là. Et c'est dans le Coran même qu'il dit que c'est le diable qui l'a mis, un mot qui n'était pas bien, qui n'était pas correct, dans la bouche du prophète de l'islam. Mais l'histoire que Salman Rushdie l'a faite, c'était un peu ridicule, puisqu'il pouvait faire un scénario pour un film, ne pas utiliser ce système-là. Parce qu'après, il avait parlé sur la merde du prophète de l'islam, sur des choses qui étaient un peu, vous voyez, Roxane, n'étaient pas commodes, vous voyez. Alors, on avait Rachid qui souhaitait intervenir. Bonsoir, Rachid. Bonsoir. Bonsoir, Rachid. Bonsoir, Rachid. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Très bien, Rachid. Content de vous retrouver, Rachid. Ça fait plaisir de vous entendre. Personnellement, vous savez, c'était la belle époque. Ah, c'est vrai. J'intervenais. Ah oui, c'était la belle époque. Mais depuis, j'interviens presque pas. Et là, j'ai saisi l'occasion pour vous dire bonjour, et puis parler d'une chose qui est très importante. On vous écoute, M. Rachid. Je suis ravi de vous entendre. Moi aussi. Et bonjour aux éditeurs et aux intervenants. Alors, je voudrais dire à Bassi, cette occasion, vous êtes là, il y a le problème de la fin de la guerre froide. C'est-à-dire les éléments qui ont sonné le glace à la guerre froide et qu'on n'ose pas dire dans les pays occidentaux. Et vous savez très bien, ce qui a sonné le glace à la guerre froide, c'est l'échec américain en Iran, l'échec de la révolution islamiste en Iran. Et après les dix ans de guerre, par procuration contre l'Iran, avec les occidentaux, dans le même temps, l'intervention soviétique, j'ai dit, dans le même temps, simultané, l'intervention soviétique en Afghanistan, pendant dix ans, la même époque. Les deux échecs américains. Bravo. Et les russes ont sonné le glace à la guerre froide. Est-ce que vous êtes d'accord ? Cent pour cent, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, vous avez raison. On n'a pas pour parler. Les américains, ils avaient un projet de ceinture verte autour d'une lune soviétique pour faire chuter une lune soviétique et prendre en mal ceinture verte par l'islam, c'est vrai. Après l'Iran, Roménie en 1979, ils voulaient faire le feu dans tous les pays musulmans et ils ont commencé à le faire. Mais heureusement, à l'époque, le roi Hassan en Maroc et l'autre, Hussein en Jordanie, Avar Ossada, tous ces gens-là, ils ont étouffé les révoltes musulmanes et ils ont arrêté des gens, ils ont tué, patati patata. L'histoire, soit disant printemps en arabe, après l'Iran, c'est terminé. Mais après 30 ans, ils ont réussi quand même de foutre le bordel dans les pays musulmans, de tout, le Gazafie, l'Irak, la Syrie, ce que vous venez de dire, vous avez tout à fait raison puisque avec la révolution islamique en Iran, ils voulaient mettre le feu partout dans les pays musulmans. Mais à l'époque, c'est vrai, les gens comme Avar Ossada, comme Hassan, comme Hussein, tous ces gens-là, ils n'ont pas permis, et surtout en Algérie, le fils Madani Abbasi et tous ces gens-là, ils ont voulu entrer dans le pouvoir politique par les élections, soit disant, qui étaient faites. Ils s'étaient écrasés, ce mouvement-là aussi et tout ça. Mais malheureusement, comme vous venez de dire, après des années, des années et des années, ils ont préparé, maintenant malheureusement, l'envoi de la guerre partout. Ce qui devait commencer en 1980-79 avec l'Iran, ça a retardé dans 30 et quelques années le Rachid. Et vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous. Merci, merci. Non, moi, ce qui m'a incité à profiter de l'occasion, à vous poser la question, c'est qu'on a caché dans les pays occidentaux pour dire, c'est en Pologne, comment il s'appelle, le syndicat qui a renversé, la Russie a peur et tout. Mais on n'a jamais dit, on n'a jamais dit que les deux guerres, les deux échecs, les deux dix années d'échec, les Américains et les Russes se sont trouvés face à face en se disant bye bye à la guerre froide. C'est ça qui a déclencé. Alors maintenant, je reviens, si vous voulez, à la situation actuelle. Oui, M. Le Ché. Pour être bref, actuellement, les Russes et les Américains ont partagé le Moyen-Orient et le monde arabe, et c'est fini. A mon avis, 2016, les guerres, au point de vue, rivalité de puissance, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Les guerres, les rivalités, comme on a vécu, les rivalités entre puissance, etc. A mon avis, c'est fini. Le Moyen-Orient est partagé entre Russie et les Américains. Et à côté de ça, il y a l'entrée en scène de l'Iran. Voilà. L'entrée en scène de l'Iran, ce n'est pas, contrairement à l'Iran, ne cherche pas ce qu'on appelle le chéisme. Non, 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 non. L'Iran, elle est entourée par des régimes rétrogrades du Moyen-Âge, et le congrès, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'interdite. Donc, l'Iran, elle est, je ne sais pas, iralien, mais l'Iran, elle cherche, n'est-ce pas, la libération des peuples arabes qui sont soumis à des dictatures d'un genre inacceptable. Voilà, j'ai fini. Et je vous écoute. Merci, Rachid. J'étais très content de vous entendre. Mais une chose qui est très importante, il faut le savoir, comme c'est le titre de cette émission Énergie positive, nous devons abandonner toute l'idée fanatique, guerrière et destructive. C'est-à-dire, nous devons penser à la paix et à la bien des peuples. Par exemple, tout à l'heure, Farid, il a parlé de BDS, je ne sais pas quoi. Par exemple, il faut savoir, il faut être intelligent dans la vie de ne pas tomber dans n'importe quel piège qu'on va faire devant nos pieds. Actuellement, il y a certains, par exemple, endroits qui vendent des choses pas chères, et les grandes surfaces, ils ont des problèmes économiques. Ou ils viennent empêcher les pauvres gens qui n'ont pas le moyen d'aller acheter dans tel marché. Ils vont aller dans tel marché d'acheter une bouteille d'eau, par exemple, à 15 centimes. Alors, on parle de l'histoire de BDS et tout ça. Non, nous ne devons pas ramener les conflits de l'extérieur, surtout très très loin, chez nous ici. Ici, actuellement, tout le monde a des problèmes économiques. Si dans un endroit, vous pouvez acheter deux fois moins cher quelque chose, un produit, vous allez l'acheter. Vous ne voulez pas penser d'où ils viennent. Et les gens qui manifestent, les gens qui s'organisent contre tous ces trucs-là, encore ne savent pas que c'est une autre sorte de Daesh. Puisque si les endroits qui ne vendent pas cher, on le ferme demain. Aussi, c'est taxé plus, c'est qui va être, oui, pardon, c'est les pauvres. Pour ça, la politique est très intelligente. Il ne faut pas mettre le pied n'importe où et entrer dans n'importe quel piège. Alors, Rachid, on a Gabriel. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Rachid. Au revoir. Et nous accueillons Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Bonsoir, M. Labassi. Je suis content de vous entendre. Merci. Moi aussi, Gabriel. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Je garde un bon souvenir de vos émissions d'antan. Enfin, ça ne date pas de si longtemps que ça, mais bon, du temps a passé quand même. Je garde un bon souvenir parce que c'était très, comment dire, c'était très vivant. Voilà. Merci. Je me rappelle de vous aussi, Gabriel, et je vous remercie. Moi-même aussi, je suis très content de vous retrouver ce soir, mes chers amis et mon ami Gabriel. Merci. Merci pour tout le monde. Voyons, je voudrais d'abord faire une remarque et puis ensuite vous poser une question. La remarque, ça concerne le fait de savoir, enfin le fait de, comment dire, le fait de qualifier ou le fait de caractériser un pays comme l'Iran. parce que vous-même et puis Roxane, il y a peu de temps là, parlaient de l'Iran et c'est comme ça qu'on en parle en général, comme d'une république islamiste. Donc, en même temps, on peut dire que c'est un pays théocratique. Par exemple, j'écoutais France Info hier et aujourd'hui. Enfin, j'ai surtout écouté hier où une journée était consacrée à l'Iran avec des micro-trottoirs, etc. Et on parlait de pays théocratique, quoi. Donc, finalement, la question que je me pose, qui est sûrement un peu naïve, ou la remarque que je fais plutôt, c'est de me demander pourquoi, quand un pays est théocratique, par exemple, on ne dit pas tout simplement pays théocratique ou république théocratique, plutôt que république islamiste, vous voyez. En fait, république, ça m'amène à penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce sera ma première question, finalement, ça m'amène à penser que le mot république est vraiment un mot fourre-tout. Et c'est aussi le sentiment que j'ai en ce qui concerne la France, par exemple, étant donné que, par exemple, depuis les attentats de début janvier 2015, et puis, bon, ceux qui ont suivi à la fin de 2015, on se gargarise beaucoup en France avec le mot république. Or, république, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on regarde le dictionnaire, ça veut dire gouvernement exercé par plusieurs personnes. C'est simplement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, bon, c'est différent des dictatures où vraiment une personne, en tant que telle, exerce manifestement le pouvoir. Mais finalement, république, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette dénomination, monsieur Bassi ? Votre exposition, comme d'habitude, est très intéressante, bien, correcte. Mais malheureusement, cher Gabriel, vous savez très très bien que le titre de la république islamique d'Iran s'était donné par Rouménie et dans le titre de ce régime, trois mois après la révolution, c'est-à-dire trois mois après la révolution, ils ont fait un référendum. Dans ce référendum, l'Iran a demandé au peuple iranien, qui à l'époque était 35 millions de personnes, de voter oui ou non pour la république islamique d'Iran. À l'époque, ils ont allé voter 98% des hommes, oui, à la république islamique d'Iran. Mais ce que vous dites, c'est très intéressant. Je crois que si les dirigeants iraniens, ils entendent ça, surtout qu'ils sont en train de maquiller leur visage dans le monde, ils vont être très intéressés de prendre cette idée, de changer le titre, puisque c'est vrai, actuellement, je vous assure, il y a déjà quelques trente, plusieurs chefs des pays musulmans, eux-mêmes, ils ont dit, actuellement, nous avons honte de dire qu'on est musulman, puisqu'au nom de l'islam, on est en train de massacrer les gens. Hassan Rouhani, c'est un ayatollah qu'on vient de parler, lui-même, il a dit ça, il a dit que le plus assassin des gens, c'est les musulmans. En Tunisie, j'ai entendu ça, en Égypte, j'ai entendu ça, puisque, comme je vous ai dit, je continue, poursuivre les informations dans plusieurs langues, dans plupart des pays, j'entends que les musulmans, eux-mêmes, ils disent qu'ils ont marre d'entendre l'islam, l'islam, l'islam. Alors, le régime iranien, je crois que s'il attend votre proposition, il va le tenir, puisqu'il essaie d'entrer dans la communauté internationale. Pourquoi pas ? Et comme vous venez de dire, de toute façon, la république avec l'islam, ce n'est pas compatible non plus. Voilà. Vous avez raison tout à fait, Gabriel. Oui. Mais en même temps, comme je vous le disais, république en soi, c'est à moi, à mon avis, qui devrait être révisé, ou on devrait creuser la question dans tous les pays qui se baptisent de république, parce que, voilà. Qu'est-ce que vous proposez à la place de la république ? Pour l'islam, vous avez dit, mais pour république, vous proposez quoi ? Quels mots vous proposez ? Je ne sais pas trop ce que je proposerais pour l'Iran. Il me semble que le fait de parler d'État théocratique correspondrait tout à fait à la réalité. Mais il y a pas mal d'autres pays pour lesquels on pourrait revenir sur... Par exemple, en France, bon... Bon, enfin, bref, je ne vais pas m'étaler sur la France, mais il est vrai que le terme de république en France, si on s'en tient à la devise qui est gravée au fronton des mairies, égalité... C'est quoi déjà, les trois mots ? Égalité, fraternité, liberté. Oui, c'est ça. Liberté, égalité, fraternité. Si on s'en tient à ça, effectivement, ça pourrait fonder ce qu'on appelle une république. Mais en fait, si on y regarde de près, il n'en est... Ce n'est pas vraiment ce qui se passe, quoi. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Voilà. Mais, bref, voilà, je laisse somber ça et je voudrais en venir à un autre point. Oui, Gabriel. Voilà. Je me souviens que dans vos émissions, ce qui me frappait souvent, c'est que, bon, moi, je ne suis pas musulman. Mais, quelquefois, je me mettais à la place des musulmans et je me disais, ça doit vraiment être inconfortable pour les musulmans d'écouter M. Abassi parce que souvent, bon, votre discours, votre propos consistait à dire, vous l'avez un peu répété d'ailleurs ce soir, vous l'avez un peu redit ce soir, les musulmans en tant qu'individus, etc., ne sont pas critiquables, etc., voilà. Je suppose que vous voulez dire en tant que croyant en Dieu. En revanche, bon, tout ce qui est après au Coran, vous le rejetez plus ou moins, quoi. Donc, voilà, ma question, ce serait, c'est une question difficile, ce serait, est-ce que pour vous, l'islam, c'est une religion qui peut être sauvée, entre guillemets, qui pourrait être débarrassée de tout, de tout, de tout, comment dire, de tout contenu politique, juridique, etc., de tout ce qui en fait autre chose qu'une religion à proprement parler, c'est-à-dire une spiritualité, quelque chose qui s'exerce dans le privé, etc., voilà. Est-ce que pour vous, il y aurait moyen de sauver ou de sauvegarder un islam qui trouverait grâce à vos yeux ? Et, comme corollaire à cette question, je voudrais savoir, là, je pense à ce que disait Farid tout à l'heure, qui disait que, finalement, toutes les religions sont plus ou moins politiques. Et il me semble qu'il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Bon, par exemple, en France, on pourrait considérer que les gens de la Manif pour tous, etc., que les catholiques intégristes tirent la politique dans un certain sens. Je pense que vous en conviendrez. Tout le monde peut en convenir, je crois. Donc, est-ce que l'islam, à votre avis, est moins bien loti que les autres religions, et est-ce qu'il peut s'extirper, est-ce qu'il pourrait s'extirper de tout contenu politique ? Cher Gabriel, peut-être que vous allez être étonné, surtout certains d'autres auditeurs qui écoutent ce soir, David Labbachi ce soir. C'est vrai que ce n'est pas le dernier samedi de moi, c'est le dernier vendredi de moi que j'ai accepté l'invitation de mon ami Didier Duplèche et Roxane pour faire cette émission. La réponse, mon cher Gabriel, est positive. Mais, mais il y en a un mais, un grand mais, mais il fallait qu'on fasse des efforts. C'est-à-dire, pour faire des efforts, déjà avant de dire quels sont les efforts qu'on devrait faire, je vais vous donner un exemple. L'exemple, c'est ça. Si vous lisez l'histoire, juste à la création de l'islam, après quelques années, même pas 100 ans après l'islam, c'est les abbassides qui vont prendre le pouvoir à Bagdad. Les abbassides, ils vont créer un grand empire musulman, et pendant presque 500 ans, ils vont rester au pouvoir. C'est-à-dire, déjà, quand vous lisez 500 ans au pouvoir, il y a quelque chose de bien chez vous, parce que sinon, vous aurez été renversés après 10 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, les abbassides, mes ancêtres, 500 ans de pouvoir, ils avaient, et ils ont créé les mille et un nuits, que vous les connaissez très très bien. Tout le monde connaît mille et un nuits. Bagdad, Shahrazad, la liberté de Vannes, Omar Khayyam, à l'époque, qui peut écrire des quatre ans en admirant le Vannes, et le débat et la discussion qu'il y a à Bagdad, et surtout, 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 France, terre d'asile, on dit aujourd'hui, à l'époque, Bagdad était terre d'asile. C'est-à-dire, les gens de n'importe où, ils venaient à Bagdad. Pourquoi ? Puisqu'à Bagdad, terre musulmane, mais avec les abbassides, ils accueillaient tout le monde. Et le calife n'était pas fanatique. Il beurait du vin, du vin, il y avait toute la liberté d'expression, même, on pouvait critiquer le dieu. Regardez seulement les quatre ans de Omar Khayyam. Mais ce régime, c'était comment ? Ce régime, c'était un régime que le nom, c'était Abbassie, le cousin du prophète de l'islam. Mais, 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 en même temps, il y avait une multiculture, multiculture, dedans. Pourquoi ? Puisqu'il y avait les Zoroastriens qui étaient dans le pouvoir. une partie du gouvernement, c'est-à-dire, le premier ministre calife, c'était un Zoroastien. Il y avait des juifs dans ce pouvoir. C'est-à-dire, il y avait des juifs qui gouvernaient avec les musulmans, avec les Zoroastriens, et même les chrétiens existaient dans cette... Mais le pouvoir, c'était le pouvoir musulman, le pouvoir islamique, mais au nom de Abbassie. Et pendant 500 ans, regarde, n'importe où, il y a des problèmes, mais pendant 500 ans, ils ont pu vivre bien avec le nom de l'islam. C'était un islam modéré, c'est un islam que les gens, les intellectuels, Gabriel, et les pauvres gens, ils pouvaient critiquer l'islam. Ils pouvaient critiquer le Coran devant le calife. Moi, j'ai un bouquin au nom d'Omar Khayyam, mais malheureusement, il est en persan. Il existe également cette bouquin en version audio avec la musique que je donne l'avis d'Omar Khayyam. Et là-bas, je parle que comment Omar Khayyam et Hassan el-Sabah et Khadji Nizam al-Mulk, ces trois personnes-là, et que c'était de trois tendances différentes, comment ils travaillaient dans ce pouvoir, que c'était un pouvoir presque démocratique il y a déjà mille ans, c'est-à-dire 500 ans après l'islam, ils ont pu rester. Alors, aujourd'hui, la réponse est positive, si les gens osent, surtout les clergies, de faire une renaissance dans l'islam, de faire un protestantisme musulman islamique, protestantisme islamique, moi-même, je l'avais déclaré et écrit le projet quand j'étais en Iran. C'est-à-dire, avant de commencer dans le critiquer l'islam, j'ai écrit le projet de protestantisme islamique. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché puisqu'on disait, toi, tu n'es pas un clergé, tu n'es pas un ayatollah, tu ne peux pas parler sur l'islam, j'avais des études, et mon exemple dans les pays musulmans est énorme, Gabriel. C'est-à-dire, dans les pays musulmans, il y a beaucoup de gens qui vont rénover l'islam, qui vont faire une renaissance islamique, qui vont faire un protestantisme islamique. Mais Maragosmane ne nous permet pas, c'est-à-dire, les clergés, l'instance, l'institution clergé, qu'ils soient wahhabis, chiés, sonnis, hanbalis, maliqui, chafi, de n'importe quelle tendance, ils ne laissent pas que quelqu'un d'autre de leur école, ils viennent parler. Et eux-mêmes, ils ne parlent pas. La première chose, ce qui existe dans le Coran, parce que dans le Coran même, il dit, une partie du verset c'est annulé. Il faut prendre note de ça. Il faut prendre note de ça et faire un autre bouquin, faire un autre Coran en disant, voilà, dans ce Coran, les sages, les sages des musulmans, ils se sont réunis au Caire, au Beyrouth, à Damas, ou je ne sais pas où, et ils ont décidé d'enlever certains versets du Coran. Par exemple, Gabriel, alors c'est comme ça qu'on peut, bien sûr, avoir, parce que de l'autre côté, il faut vous dire, mon cher Gabriel, l'individu, la spiritualité est toujours bien. et moi, j'aime la spiritualité. Regardez la spiritualité qui est dans l'islam, dans certains pays qui n'entrent pas dans la politique, qui n'entrent pas dans la politique, ils mettent la politique de côté, mais les gens vivent bien. Regardez, l'Iran était musulman à l'époque de Chah d'Iran, mais l'islam n'entrait pas dedans. Les gens, ils vivaient bien et il y avait une spiritualité, n'importe qui, ils pouvaient aller dans la mosquée, ils pouvaient aller dans une discothèque. Moi, j'avais des discothèques même en Iran à l'époque, mon père, tout ça, on avait des discothèques. À côté de notre discothèque, avec 200 mètres de calage, il y avait des mosquées. Les gens, ils avaient le choix. En Turquie, c'était la même chose. En Syrie, Assad, qu'il soit Bachar Assad ou Hafez Assad, c'était la même chose. Les gens étaient libres, on n'imposait pas. Mais tout d'un coup, quand vous venez d'imposer, d'interdire, de tourner les gens, c'est ça qui est difficile, Gabriel. C'est-à-dire, il faut trouver, pas les gens politiques, les clairs, les clergés, les clergés eux-mêmes, ils doivent commencer, au lieu de venir dire que l'islam, il est tolérant, l'islam, il faut dire en même temps que nous sommes d'accord avec l'annulation d'une partie du Coran. Et Gabriel, puisque je sais beaucoup de nos amis qui nous écoutent, il parle la langue arabe, en arabe, il dit qu'il y a des versets annulé et annulant. C'est-à-dire, une partie du Coran, c'est annulé. Le Coran, même, il dit, vous devez parler de ça dès demain, dès ce soir, si vous voulez que les musulmans ne tombent pas dans les pièges des Daesh et d'autres. Merci, Gabriel. Merci, Gabriel, pour votre intervention. On va accueillir Jean qui est avec nous. Merci beaucoup, au revoir. Bonsoir les gars. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Et Jean, bonsoir Jean. Bonsoir Roxane, bonsoir M. Abbassi. Bonsoir Jean. Je viens faire une petite intervention pour, d'une certaine manière, corroborer vos vos dires ce soir. Voilà. Sous quel angle je voudrais corroborer ce que vous dites ? Ce que je vais vous dire là, c'est une discussion sérieuse que j'ai eue avec quelqu'un de bien plus érudit que moi, qui est un théologien. Et voilà, en substance, ce que l'on a échangé. Il est indéniable que le Christ est venu apporter un message d'amour, un message de concordat entre les hommes, un message de spiritualité, au sens où les hommes devaient, l'homme avait intérêt à se dépouiller du matériel pour se tourner vers le spirituel. Et donc, le message du Christ est un message véritablement universel, un message d'amour que l'on d'ailleurs peut vivre au cœur des Édangiles et que les prêtres nous invitent, nous invitent à appliquer dans la vie de tous les jours, ce message d'amour du Christ. c'est un message qui est fait d'empathie à l'égard de l'humain, qui est fait de bienveillance, qui est fait de tolérance, quelles que soient les origines des gens. Et nous le vivons cette année véritablement, par exemple, avec cette année de la miséricorde. Donc, voilà, donc ce message du Christ a véritablement été révolutionnaire et a véritablement, voilà, le Christ est venu pour pacifier le monde. Or, le problème, et c'est là où je vais corroborer vos propos, le problème avec l'islam, c'est que, en fait, le fond de l'islam, c'est quoi ? C'est de contester la divinité du Christ, donc, de contester son message d'amour, et son message d'amour est contesté puisque l'islam, donc, réduit le Christ à un simple mortel, à un simple prophète, donc, lui dénie sa divinité et lui dénie son autorité en matière d'amour, et plus que ça, l'islam, non seulement réduit le Christ à un simple prophète, donc, vient corriger d'une certaine manière le message d'amour du Christ, prophète, mais, ne se contente pas seulement de cela, c'est que, établit une hiérarchie dans les prophètes en considérant que Mahomet est un prophète supérieur au Christ puisqu'il vient derrière lui corriger son message, donc, en fait, l'islam dit, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'islam considère que le message du Nouveau Testament de la chrétienté est une erreur et qu'il doit être corrigé et que cette erreur a été proférée par un prophète qui s'appelait Jésus et le prophète Mahomet s'autorise au nom d'une apparition d'un ange Gabriel, s'autorise à venir dire au monde entier voilà, le Christ n'existe pas, il vous a raconté des sornettes et moi, Mahomet, je viens corriger ce message, en fait, le christianisme est une hérésie et moi, le prophète Mahomet, je viens corriger ce message pour vous dire qu'il y a une seule religion à suivre, c'est l'islam et conclusion de tout ce que je viens de vous dire ce théologien avec moi-même en somme arrivait effectivement à la conviction que l'islam est d'inspiration satanique voilà donc mes amis musulmans nos amis musulmans ne m'en voudront pas de ce que je dis là ils n'y sont pour rien mais je crains que les musulmans soient fourvoyés malgré eux dans dans une religion d'inspiration satanique alors David Bassi va vous répondre Jean Jean, merci de votre intervention déjà je veux vous donner deux trois cadeaux qu'avant j'avais donné je crois sur cette antenne vous savez que Christ qui est d'origine grec-latine Christ et cristal aussi il vient de Christ pourquoi on dit Christ puisque c'est le reflet de la lumière pour ça Jésus moi je l'aime bien c'est un type formidable dans mon livre Perse 7000 ans de civilisation je parle de Christ et j'ai également un autre livre en français Mitra le dieu de la lumière c'est le reflet de la lumière Christ c'est le cristal aussi qu'on dit ça vient de l'autre côté concernant l'islam avant d'entrer dans le didi que vous venez de dire vous savez que l'islam il dit Roxane c'est Sarkozy qui vient de créer le parti les républicains les républicains n'est-ce pas oui est-ce qu'aujourd'hui ici et maintenant nous pouvons dire qu'Edouard Baladour aussi était membre du parti les républicains non puisque c'est aujourd'hui qu'il s'était créé et lui il n'est pas dedans encore pire est-ce qu'on peut dire que Charles de Gaulle était membre du parti les républicains non dans l'islam malheureusement il y a certains points qu'on ne réfléchit pas et on dit et les gens vont être vexés comme gens et comme l'autre personne qui sont chrétiens ou juifs parce que même ils parlent contre les juifs dans le Coran ils parlent contre les juifs aussi c'est quoi par exemple je vais vous dire il dit tous les anciens prophètes avant Mahomet tous ces gens là c'était des musulmans alors l'islam s'était créé avec monsieur Mahomet prophète de l'islam c'est lui qui a créé l'islam avant lui l'islam n'existait pas alors il ne peut pas dire que Jésus aussi était musulman et les gens qui n'ont pas la tête ouverte je vous assure Roxane jusqu'à maintenant il accepte ça et il répète et il dit ce sont les gens qui ne réfléchissent même pas deux secondes que l'islam s'était créé avec le prophète de l'islam et même les gens qui vivaient cinquante ans dix ans cinq ans avant Mahomet ils n'étaient pas musulmans encore puisque l'islam n'était pas né alors comment Jésus et Moïse et Abraham et tous ces gens là pouvaient être musulmans ce sont des choses qu'ils entrent dans le net voyage et renaissance et protestantisme islamiste qu'on a parlé ensemble c'est à dire il faut éclairer nettoyer et dire ça dans tous les médias au lieu de venir chaque jour dire oh l'islam il faut parler il faut éclairer les gens il faut dire la vérité ce qu'on ne dit pas autre chose que Jean il a dit vous savez c'était quoi concernant les choses qui étaient tellement graves mais il a dit il a dit l'islam c'est une religion satanique vous savez d'où vient cette histoire parce que ça ça existe dans l'histoire Jean il ne vient pas d'inventer ça il y a des bouquins qui en a écrit juste après la naissance de l'islam Roxane et moi puisque je suis un spécialiste de l'islam un islamologue mais laïque un islamologue que je ne suis pas musulman parce que pour le part des islamologues ils sont musulmans ils défendent l'islam ils disent je suis islamologue si tu es islamologue je ne sais pas quoi avant de défendre tu dois donner le point critique sur le sujet tu ne peux pas défendre alors vous savez Roxane il y a une histoire dans le Coran ça c'est dans le Coran ce n'est pas un autre Coran c'est dans le Coran cette histoire c'est l'histoire de la création d'Adam et Ève déjà ils se trompent puisqu'ils disent l'humanité qui existe depuis plusieurs milliards d'années ça commence avec Adam et Ève et Adam et Ève leur histoire c'est 5776 années puisque l'année juive nous sommes dans l'année 5776 l'année juive ça commence avec le jour de naissance de Adam c'est à dire Adam c'est un des êtres humains qui était civilisé soit disons il y a déjà moins de 6000 ans il n'est pas la création de l'homme ça n'a pas commencé avec Adam c'est aussi quelque chose qu'on doit rectifier partout alors dans cette histoire d'Adam quand l'islam il est en train de raconter il dit moi quand je crée l'Adam le premier homme l'islam il dit il dit quand je crée d'ici aussi j'ai pris un morceau et j'ai créé sa femme Ève alors j'ai demandé moi je parle en arabe ici pour que les gens mes amis arabes qui sont musulmans ils sachent que David connait bien le Coran c'est le verset du Coran il dit c'est à dire quand j'ai fabriqué ça quand j'ai arrangé ça quand j'ai fait mon statue et j'ai soufflé de mon esprit dans cette poupée et il est devenu vivant il est devenu Adam après qu'est-ce que j'ai dit j'ai demandé à tous les anges qui existaient de laisser de se faire tomber au pied de Adam c'est à dire être à la disposition d'Adam et il dit tous les cosmos que j'avais c'est à dire le malin et qu'il dit malin c'est à dire les anges tous ils ont accepté de servir Adam sauf le diable le diable il n'a pas accepté tu écoutes Jean le diable il n'a pas accepté quand le diable il n'a pas accepté il te pose la question regardez ici naïfité de l'histoire tellement il est naïf cette histoire je suis David à bossy de toujours je n'ai pas peur je le dis il dit pourquoi Eblis diable Satan monsieur pourquoi tu n'es pas au service d'Adam que je viens de le créer il dit monsieur il dit monseigneur vous même vous dites que vous l'avez fabriqué il dit mais la djane la djane c'est à dire la saleté qui reste au fond de la piscine quand vous ne nettoyez pas n'importe quel bassin ou piscine il y a des saletés qui restent il dit je crée ça avec ça il dit tu l'as fabriqué avec la saleté et moi parce que vous savez dans l'histoire le diable il est de la lumière le diable il est de la lumière c'est pour ça qu'actuellement dans le monde il y a beaucoup des partis des gens qui sont militants fidèles de diable de diable pourquoi puisque le diable c'est la lumière il est il est fait de feu c'est une torche c'est la bougie il dit il dit mon seigneur moi je suis de la lumière de feu et lui il est de la djann de saleté moi que je suis plus que ça je ne peux pas être au service de ça patati patata alors ici qu'est-ce qu'il dit Allah c'est Allah en plus parce que le dieu moi j'avais parlé que le dieu n'est pas Allah c'est autre chose mes amis ils connaissent mes idées Allah il dit puisque tu n'as pas obéi je te fais sortir de mon royaume il dit d'accord d'accord s'il vous plaît mais vous me donnez une dernière j'ai dernière volonté il dit c'est quoi ton dernière volonté il dit tu me laisses vivre sur terre jusqu'au dernier jour c'est à dire jusqu'au éternel et le dieu qu'est-ce qu'il dit Allah Allah il dit ok monsieur le diable allez vous êtes libéré de vivre à côté de l'homme que j'ai créé en plus vous êtes libre d'aller détourner la tête de n'importe qui que tu veux jusqu'au jour du jugement c'est à dire le dieu Roxane le dieu pas Allah Allah lui-même il donne la liberté et la possibilité au diable de rester à côté de l'homme et de tourner la tête de cette création qui est faite par le dieu à la fin il dit écoute diable moi je vais te mettre dans l'enfer dans le feu je vais te faire bourroulé toi et tous les gens qui vont te suivre cette histoire aussi comme l'autre que je viens de vous dire les musulmans ils l'entendent ils disent c'est très intéressant le dieu il a dit ça mais une seconde il ne réfléchit pas que le diable il est fait de quoi de feu le feu tu vas le mettre dans le feu tu peux pas mettre le feu dans le feu te prendre un morceau de soleil et te le mettre dans le soleil vous voyez qu'est-ce que je veux dire ce n'est pas raisonnable c'est pour ça beaucoup de mouvements satanistes s'étaient créés dans le monde et c'est vrai que dès le départ ce que monsieur Jean il vient de dire c'est vrai que peut-être nos amis ils vont peut-être réagir ils ne vont pas être contents de dire ça oh là là on a dit ça c'est grave mais c'est un débat entre les philosophes on dit en arabe on dit c'est-à-dire imagination et ce qu'il a proposé au dieu au diable ce qu'il a proposé il a dit moi je suis de feu de la lumière je ne peux pas être de service de saleté et deuxièmement le dieu Allah il dit ok dernier jugement je vais te mettre dans le feu il est de feu quand tu mets le feu dans le feu c'est une prime que tu le don ce n'est pas une punition c'est pour ces gens ils ne doivent pas être inquiets c'est un débat philosophique qui existe même dans toutes les parmi toutes les clergés qu'ils soient chez Hitsonite Roxane on fait ce débat là heureusement c'est un débat philosophique ce soir on n'était pas allé parler de ça on a parlé de ça aussi voilà oui mais ça fait partie aussi de la question iranienne justement j'aimerais qu'on s'intéresse un peu davantage au peuple iranien parce qu'on a parlé des institutions de la politique de la religion mais qu'en est-il du peuple iranien qu'en est-il des lois juridiques qui sont fondées sur une interprétation particulière de la charia depuis 79 donc j'aimerais que vous nous parliez par exemple des homosexuels de la peine de mort du droit des femmes des jeunes qui représentent actuellement plus de 70% 70% de la population iranienne à moins de 40 ans donc voilà qu'en est-il de cette population et est-elle finalement le terreau favorable à un soulèvement vers la démocratie alors déjà comme vous savez homo en Iran être homo c'est interdit par la loi islamique même au départ de la révolution on a exécuté certains de ces gens-là mais petit à petit le régime il est en train de l'accepter ça c'est-à-dire il n'est pas légalisé mais il ne parle pas de ça mais sur plusieurs d'autres points juridiques le peuple iranien il a des problèmes la jeunesse il a des problèmes il ne peut pas sortir librement il ne peut pas s'habiller comme il veut il ne peut pas parler s'exprimer comme il veut il ne peut pas faire des espoirs comme il veut toujours il y a des séparations des femmes avec des hommes dans la piscine au bord de la mer je ne sais pas où et même dans l'autobus vous voulez monter dans l'autobus il y a côté femme côté homme et en plus le plus important Roxane la défense la défense par les avocats est intervie pourquoi est intervie puisque moi j'ai beaucoup de mes amis avocats qui sont en prison seulement parce qu'ils ont défendu les iraniennes une femme un homme qui avait des problèmes avec la justice le problème pas des problèmes délinquants des problèmes politiques expression écrit patata ils ont arrêté l'individu et l'avocat est allé pour défendre et il est en prison je peux vous donner plusieurs noms mais je ne veux pas citer les noms mais il y a beaucoup des avocats qui ne peuvent pas défendre leurs clients et on les met en prison c'est à dire exécution ils ont changé de méthode puisqu'à l'époque on tuait les gens exécution condamnés à mort ok mais maintenant s'ils vont tuer un politique ils ne font pas comme avant ils vont aller mettre 2 kilos achiches aux héroïnes de drogue chez lui on va l'arrêter on va dire c'est un marchand de drogue et un jour si je vais malheureusement ici l'image vous tapez sur l'internet vous pouvez voir Roxane c'est très intéressant vous voyez des gens des jeunes gens en train de les exécuter pendés mais vous savez l'individu il le concerne et avec souris ce gars là ce n'est pas un délinquant c'est un personnalité politique il a fait des actes politiques c'est pour ça si c'est un délinquant comme ils disent c'est un violeur de femme je ne sais pas quoi qu'il y en a parmi mais une grande partie c'est des gens tout à l'heure même j'avais tous nos amis d'aller sur l'internet et taper condamner à mort en Iran exécution pendue des mots comme ça vous allez voir vous allez trouver des dizaines de personnes d'individus qui sont en train d'aller être tués mais ils font comme ça ils font le sourire et de temps en temps vous voyez son petit-fils derrière lui il est en train de tirer tous ces gens là ne sont pas des délinquants c'est à dire la justice en Iran c'est toujours va mal mais malheureusement ici en Occident puisqu'on a besoin de pétrole iranien comme je viens de vous dire au départ de notre émission puisqu'ils ont besoin de l'argent et même pas ne parlent plus de tous ces problèmes là comme pendant des années on n'a pas parlé d'Arabie Saoudie que les femmes n'avaient pas le droit de conduire qui toujours ont coupé la tête etc. puisque c'est l'argent qui gouverne malheureusement alors oui effectivement il y avait le Femen qui avait réagi à la venue du président Roménie justement venu négocier avec François Hollande qui avait donc ce mouvement féministe qui avait réagi en simulant une pendaison collective pour dénoncer le nombre de condamnations à mort par pendaison donc des femmes adultères ou ayant effectué d'autres délits des libres penseurs également et puis d'autres opposants au régime islamique exact exact oui oui ça vous l'avez vous oui oui c'est vrai alors est-ce que la lapidation enfin l'adultère punie par lapidation existe toujours ça ça dépend ils ont exécuté quelques-uns même ils ont coupé les mâles et les droits quelques-uns bien sûr puisque islamique c'est des lois islamiques ils sont obligés de les exécuter vous voyez mais ça existe de temps en temps il essaye de retarder ou de changer les méthodes surtout que vous savez pour l'adultère je vais vous donner un exemple comme un islamologue vous savez Roxane je suis désolé vous êtes une femme mais on va dire vous savez adultère vous devez punir l'individu d'accord quand quatre témoignages est établi d'accord et le témoignage c'est très important c'est-à-dire tout ce qu'ils font même parce que ce n'est pas islamique parce que même à l'époque des prophètes de l'islam on voulait quelqu'un il vient il dit ma femme elle est sortie il dit ok de devoir ramener des témoins et il ramène les témoins écoutez bien le témoin il dit ah oui j'avoue que je suis désolé de dire ça sur l'antenne mais c'est la vérité ça aide les musulmans pour défendre leurs femmes leur communauté les avocats qui ne savent pas il dit est-ce que vous avez vous l'action ah oui non l'action vous devez voir comment il est pénétré est sorti et personne ne peut pas le voir vous voyez qu'est-ce que je veux dire c'est ça la loi islamique c'est-à-dire la loi il fallait qu'il le témoigne il voit l'acte l'acte la pénétration est entrée sortie personne ne peut pas témoigner mais vous savez comment ils font ça et il dit à la personne écoute tu vas écrire ici que tu as fait ça toi-même après on va te libérer tu as fait ça quand même écrire emprendre comme c'est pas écrire de l'individu comme quoi il a fait ça ou enregistre le voie et après tout de suite on dit voilà ça y est c'est lui-même qu'il a il a reconnu de faire ça et malheureusement ils font ça sachant que les femmes sont très inférieures en matière juridique je crois que leur voix compte la moitié voilà c'est ça donc au niveau de la justice qu'en est-il pour les homosexuels et pour les transsexuels alors les transsexuels vous savez qu'actuellement il y a un fatwa parce que je suis un homme raisonnable je dis les mâles qu'il y en a peut-être parmi 100 mâles il y en a un bien aussi je veux le dire vous savez il y a récemment Ali Khamenei lui-même il a sorti un fatwa comme quoi si quelqu'un il veut changer de sexe il peut le faire c'est légal en Iran vous voyez mais de l'autre côté homosexualité toujours n'a pas reconnu par la république islamique d'Iran et c'est puni et la punition est très très grave mais par contre il y a certaines personnalités certaines personnalités assez importantes qui disent on doit fermer nos yeux mais dans les lois de la république islamique Iran c'est puni c'est interdit et ce n'est pas même pas toléré ça d'accord donc vous l'avez dit vous l'avez expliqué le pouvoir actuellement se préoccupe plus de la position géostratégique du pays que des problèmes intérieurs il semblerait donc l'efficacité de l'action internationale sur les droits de l'homme en est affecté effectivement donc des droits de l'homme qui sont enfin qui posent un véritable problème donc en Iran avec cette notion de peine de mort la corruption elle est à quelle au niveau 2000% c'est à dire corruption ça marche Roxanne partout en Iran partout partout de petite jusqu'à très très haut instance iranienne la corruption c'est l'affaire de toutes les secondes en Iran est-ce que l'application de la peine capitale est attribuée aux mineurs également non aux mineurs non quand même d'accord parce que apparemment mais si vous permettez si vous permettez mais malheureusement quand on est en train d'exécuter à la veille de la révolution les opposants ils ont exécuté plusieurs centaines de mineurs oui c'est ça et il ne faut pas oublier c'est à dire mais actuellement actuellement puisqu'ils ont fait certains changements dans les lois islamiques moi même j'étais témoin pour beaucoup de gens que je connaissais femmes et hommes filles et garçons et il avait 14 ans 12 ans 16 ans ils étaient exécutés juste à la veille de la révolution puisqu'il était contre le pouvoir mais actuellement actuellement ils ont passé des lois comme quoi on garde l'individu dans la prison pour qu'il arrive à l'âge de 18 ans et après on l'exécute nous avons des exemples comme ces beaucoup d'exemples qu'ils ont gardés dans la prison de l'individu mais après 56 ans il était exécuté alors qu'en est-il de la jeunesse qui représente une large majorité dans le pays qui est en train de se moderniser donc avec quand même une faculté à pouvoir pénétrer sur les réseaux sociaux à pouvoir contourner les lois qui les rendent finalement illégaux qu'en est-il de cette jeunesse là qui semble en décalage avec la génération leur génération antérieure alors cette jeunesse il est 100% contre le régime et cette jeunesse en majorité n'est plus musulman c'est-à-dire cette jeunesse quand vous le voyez même si vous êtes en Iran à Téhéran vous allez voir dans l'université à droite si vous dites est-ce que vous êtes musulman que vous n'enregistrez pas il va vous dire que je ne suis plus musulman moi j'avais reçu sur cette antenne une personne que ça serait bien de citer son nom Ibn Warraq Nasrin Taslimé aussi je ne sais pas si vous avez connu Nasrin Taslimé on connait bien Salman Rushdie mais Nasrin Taslimé c'était quelqu'un d'un pakistanais Bangladesh il est devenu de Bangladesh que quand il est sorti de son pays c'était une femme puisqu'il avait critiqué l'islam il était condamné à mort quand il est sorti Salman Rushdie il a soutenu cette femme Nasrin Taslimé que je le connaissais sur cette antenne aussi on a parlé avec et tout ça en même temps il avait une autre personne il s'appelait Ibn Warraq mais son nom ce n'était pas Ibn Warraq il avait emprunté ça Ibn Warraq il témoignait que comme les gens en Pakistan à l'époque il quittait l'islam c'est à dire il disait que je ne suis plus musulman maintenant il y a un mouvement assez fort sur l'internet que vous pouvez aller chercher constater pourquoi je ne suis pas musulman c'était le livre qu'Ibn Warraq il a écrit à l'époque c'était un ami que je l'avais invité ici il avait cité certains de mes écrits dans les secrets de l'islam dans son livre mais actuellement en Saint-Roxone en Iran c'est très élargi c'est à dire la jeunesse iranienne n'est plus musulman et même ici je conseille à tous nos amis qui sont en train de nous écouter ce soir que je sais ils ont des amis iraniennes sans aucun doute quand vous voyez un iranien ici à Paris à Los Angeles vous demandez est-ce que tu es musulman si avant il était musulman il va vous dire que je ne suis plus musulman même il a changé de nom il a pris des noms modernes sur des zones de nom perses iraniens c'est à dire la jeunesse iranienne c'est la chance de l'obtention de démocratie pour demain pour l'Iran puisque cette jeunesse le régime ne peut plus le contrôler comme avant et cette jeunesse je crois va changer le climat d'Iran dans les années qui viennent alors face à ces perspectives d'avenir qui sont difficiles pour cette jeunesse avec un taux de chômage important est-ce que cette désidentification à l'islam pousse aussi les jeunes à appartir à l'étranger ce qu'on appelle la fuite des cerveaux c'est très joli cette question Roxane c'est très intéressant puisque aujourd'hui n'importe quel Iranien que vous le voyez et vous posez cette question là si tu veux rester ou tu veux quitter il va vous dire que je veux quitter c'est à dire actuellement la majorité des Iraniennes qui soient riches ou pauvres il a envie de quitter l'Iran tellement la pression et les problèmes qu'ils ont peut-être chez eux à la maison ils sont tranquilles de temps en temps on nous montre des reportages vous savez qu'il y a certains reportages ici qu'on nous montre sur n'importe quelle chaîne chaîne de télévision ce sont les reportages sur ces chaînes de télévision qui ont signé le contrat avec l'Iran c'est de propagande ça aussi il faut savoir il ne faut pas penser que l'Iran c'est les maisons fermées qu'on le voit à la télé à droite à gauche dans la roue vous une femme quand vous sortez vous n'avez pas le droit de montrer vos chevaux de mettre une petite mini-jou d'aller boire quelque chose avec quelqu'un si vous êtes marié avec quelqu'un votre livret de mariage devra être avec vous parce qu'on arrête les gens dans la roue est-ce que vous êtes marié ou non ? c'est tellement difficile c'est pour ça c'est vrai les gens vont aller faire le ski ils vont aller faire le sport et tout ça ça existe mais tous les propagandes de temps en temps qu'on voit ici à la télé en Europe ce sont des propagandes qui viennent de la part des sociétés qui ont signé des millions et des milliards de contrats avec la république islamique d'Iran alors ils ont obligé c'est leur métier de montrer un Iran moderne mais il est moderne dans la maison dans les endroits fermés dans la roue l'individu n'a pas le droit de s'exprimer de vivre ce qu'il veut avec des actes de répression violente sur les journalistes beaucoup ça continue les journalistes comme je viens de vous dire avocats des avocats pas un d'autre cas il y a les avocats qui sont en prison en train de mourir on doit les ramener chez le médecin à l'époque j'ai interviewé les gens qui étaient en prison puisqu'on faisait entrer les téléphones portables à l'époque sur notre antenne bien sûr des gens des personnalités il était malade et mourant en train de mourir on ne donnait pas la permission d'aller à l'hôpital il était resté dans la prison c'est ça